Le mouvement, je le rappelle, est un mouvement qui oeuvre pour l'instauration de politiques publiques faisant du facteur travail le principal levier de notre croissance économique. Je rappelle que, pour nous, ce n'est pas le capital qui est le plus important, mais c'est le travail. Le travail génère de la valeur économique et c'est cette valeur économique-là qui doit être le sous-bassement de notre croissance économique. Nous avons les moyens de le faire parce que nous avons la ressource humaine et la ressource humaine doit être mise juste au travail et il suffit simplement d'organiser le travail pour que notre pays décolle. Donc, il y a, on a toutes les ressources et tous les moyens d'assurer notre souveraineté économique. Nous n'avons pas à dépendre de l'extérieur ni à faire un endettement outrancier qui fait qu'aujourd'hui, l'encours de la dette représente jusqu'à 64% de notre PIB. Et c'est intenable. Alors que nous avons des solutions à portée de main. Nous avons une ressource humaine. Nous avons des gens qui doivent travailler et qui peuvent travailler et qui ne demandent qu'à travailler. Et nous, nous sommes dans un pays où tout est à faire, donc tout est à travailler. Donc, il n'y a pas de raison que la situation reste comme ça. Il faut bouger, il faut organiser le travail dans notre pays pour que vraiment le pays décolle. Et tous les pays qui sont devenus riches n'ont pas été riches par leur sous-sol, mais ils ont été riches par leur travail, l'organisation du travail. Donc, c'est ce mouvement qui a appelé aujourd'hui un point de presse pour attirer l'attention nationale et internationale, mais surtout pour interpréder le gouvernement du Sénégal. Sur un péril qui nous guette, et si on ne fait rien, ce serait une catastrophe. En conséquence, le mouvement Amphite appelle le gouvernement à mettre en oeuvre et sans délai un programme spécial de réserve alimentaire, et ceci dès cette campagne agricole. Ce programme consisterait à organiser dans chaque village ou groupe de village un champ collectif d'une surface qui peut aller 10, 15, 20 hectares de production de céréales pour alimenter un grenier sécuritaire et préventif placé sous la responsabilité du chef de village. Les moyens, qu'on ne nous parle, qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas de moyens pour le faire, parce que les moyens existent pour financer un tel programme, il suffit d'effectuer un prélèvement sur les 70 milliards du budget dégagé pour la campagne agricole 2022-2023. Il suffit de faire des prélèvements sur les fonds de la DERFJ ou sur les 150 milliards annuels du programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion des jeunes. Les jeunes seront chargés, en l'occurrence, de la conduite de la production et seront rémunérés. L'objectif serait de constituer un stock de 2 à 3 millions de tonnes de céréales dans les différentes spéculations, le mille, le riz, le maïs, le sorgho, le fognon, à travers une répartition géographique tenant compte des spécificités culturales des différentes zones. Nous avons les moyens de notre souveraineté. C'est le travail, l'imagination, l'innovation et l'engagement. Vive le Sénégal, vive la République du Sénégal, vive la valeur du travail. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada